Aujourd'hui, je présente ceci de Jean-François Ménard, Le Fantôme du Lac. C'est un jeu Booking qui date de juin 1994, à la base, numéro 124, si vous voulez tout savoir. 124, c'est le numéro du jeu Booking. Je viens de le commander pour 4,89€ sur Akuten, parce qu'en fait, je l'avais à l'époque, puisque j'étais abonné à Jebooking. Mais j'ai dû le prêter à quelqu'un, je ne sais plus qui, et évidemment, ce quelqu'un ne me l'a jamais rendu. Donc après, je me suis acheté ce livre, il y a quelques années, en 1997. Mais, il y a plein d'erreurs là-dedans. Enfin, il n'y a pas plein d'erreurs, mais au lieu de mettre la date du samedi 24 octobre 1992, ils ont mis 1996. C'est pas 1996 qu'il faut mettre. C'est 1992, parce qu'après, samedi 24 octobre 1996, ça n'existe pas. Je vérifie sur les calendriers, c'est un jeudi. C'est un jeudi, le 24 octobre 1996, mais il faut qu'il y ait une concordance des temps. Et là, je balance une alerte au spoiler. Et oui, il va y avoir un spoiler, là, parce que là, j'ai pris des notes. J'ai griffonné plein de trucs sur le livre, hein. Vendredi, alors, samedi 24 octobre 1992 et 1931, c'est les deux dates utilisées dans ce livre. L'auteur a sûrement dû choisir le 24 octobre en un clin d'œil au film sur les voyages dans le temps, alias Retourer le Futur. Et oui, Retourer le Futur, le week-end de Retourer le Futur, c'est vendredi 25 octobre 1985. Mais bon, je vois une concordance entre... avec ce mois d'octobre. Je pense que Jean-François Ménard, alias le traducteur d'Harry Potter, qu'on ne présente plus Harry Potter. Et bien, en fait, il a voulu faire un clin d'œil à Retourer le Futur avec cette date du 24 octobre 1992 et 1931. Parce qu'en fait, c'est deux samedis à 61 ans d'intervalle. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce petit livre, il va y avoir un voyage dans le passé. De 1992, on va passer à un 1931 et on ne s'en rend compte qu'à la fin. Donc, je balance un gros spoiler. Si vous n'avez pas lu le livre, je suis désolé d'avoir balancé ça. Et en fait, je me rends compte que je vais mettre dans le titre de cette vidéo, attention, spoiler. Et oui, non, mais il ne faut pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas lu le livre. Et en fait, je ne sais pas comment présenter ce bouquin. Mais je vous conseille de l'acheter aux éditions Bayard Poche. Parce que franchement, la vignette de cette vidéo correspond au bouquin de l'époque. Il est trop beau ce bouquin. J'ai acheté par ailleurs le Zafo Yoko. C'est un gemmire qui date de Matusalen. On était en 1984 pour le gemmire. Mais là, ça va faire l'objet d'une autre vidéo si j'ai le Zafo Yoko en main. Parce que le Zafo Yoko, c'est une très belle histoire sur le Scrabble. Et un gemmire, il y en a des très très beaux. Et c'est un coup de force de monter une histoire en très peu de lignes. C'est vrai ce qu'il dit, Eric Emmanuel Schmitt. C'est pas parce que tu écris beaucoup de lignes. C'est pas parce que tu chies de l'encre pour parler vulgairement. Que tu es un grand auteur. Pouvoir chiader une petite histoire en très peu de mots. C'est un tour de force aussi. Mais là, le Fantôme du Lac, quand j'étais au CDI, la bouquiniste à l'époque au collège, elle me disait « Mais t'en as pas marre de lire toujours ce livre du Fantôme du Lac ? » Et ben non, j'en ai pas marre parce que j'adore cette histoire. Bon, je vous lui ai vite fait le résumé. Guillaume Vernier n'est pas prêt d'oublier cette nuit d'octobre 1992. Je remets la date exacte. Il tombe en panne sur une route déserte au bord du lac quand soudain, une auto surgit du néant. Au volant, une femme étrangement glacée l'entraîne dans une aventure rocambolesque. Bon, on dit comme ça, c'est de la merde, hein. Je veux dire, c'est une femme qui conduit une Bugatti sur une route déserte en pleine nuit, un samedi 24 octobre. et on est dans la nuit, le mec est tombé en panne, Guillaume Vernier est tombé en panne dans un coin perdu. Mais je ne peux pas vous dire, je ne sais pas comment résumer cette histoire, en fait. Je ne sais pas comment résumer cette histoire, il faut aller la lire. En tout cas, Jean-François Ménard, si tu me vois en vidéo, tu es un génie, parce que j'ai lu en boucle cette histoire quand j'étais merdeux, quand j'étais adolescent. Et bah, je l'adore encore, rien n'a changé. Je trouve que vraiment, c'est... On est pris dans cette atmosphère de contes fantastiques. On est pris dedans. Et ça fait du bien de... Ça fait du bien de... J'avais besoin de vous en parler, c'est tout. Merci à toi, Jean-François Ménard, pour ton talent. Grâce à YouTube, je peux voir la tête que tu as en vidéo, ce qui n'était pas possible à l'époque où je lisais les jeux bookings. J'adore tes histoires fantastiques. Mais je peux... Allez, je vais arrêter là. Bonne continuation à toi, Jean-François Ménard. Et attention aux fantômes. Attention aux fantômes. Et attention aux fantômes. Et attention aux fantômes. Sous-titrage ST' 501